Le ministre de la Justice, Charles-Alphonse Raip, a en juin ce lundi 25 juillet 2022, le parquet général prêt la Cour d'appel de Conakry d'engager des poursuites judiciaires pour des faits présumés de détournement de deniers publics, corruption et complicité, contre Maître Maury Doumbouya, ancien ministre de la Justice, garde des Sceaux et deux autres anciens ministres. D'autres au cadre dont l'actuelle DAV de la Cour des Comptes France à dix comptes sont également visés. Le montant incriminé est de l'ordre de 36 milliards de francs guinéens. En complément de notre courrier 0201-MJDHSGCAP-2022 en date du 22 juillet 2022 au fin d'injonction de poursuites judiciaires, il vous est en juin d'engager des poursuites judiciaires contre les nommés, M. Maury Doumbouya, ancien ministre de la Justice, garde des Sceaux, en sa qualité d'ordonnateur des dépenses, M. Richard Kamano, ex-directeur général du budget, M. Françadi Comte, ancien DAV du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme et actuel DAV de la Cour des Comptes, M. Ismaël Dioubate, ex-ministre du budget, M. Mamadi Kamara, ex-ministre de l'économie et des finances pour des faits présumés de détournement de deniers publics, corruption et complicité portant sur la somme de 19 milliards de francs guinéens, 19 milliards de francs guinéens, a enjoint le garde des Sceaux. Selon le ministre Alphonse Raeut, il ressort des pièces comptables que dans la demande de paiement numéro 002, adressé au PGT au nom du correspondant du Trésor, ministère de la Justice, numéro d'identification 220-347 en faveur de MAF Système Sécurité, que la somme de 19 milliards, 19 milliards de francs guinéens, a été décaissée sur la base du chèque d'enquête numéro 69 244 264 de la Banque centrale datée du 8 septembre 2020. Ce montant incriminé aurait été payé dans le cadre d'équipements balistiques et autres matériels de sécurité au compte de l'organisation du procès des événements du 28 septembre 2009 suivant avis de crédit en date du 10 juillet 2022. Référence et 221, 92, 521-41, l'instruction de paiement l'est.0998 MEF au V23 920 du 0907 P. Ce Q. des magistes. Charge de l'organça projet Evenem du 28 septembre 2009 PRCPTE minimum juste. Garde Sceau, mentionne la lettre de M. Wright adressée à parquet général. Il ressort qu'il n'existe aucun document justifiant l'usage de ce montant pour l'organisation d'un procès dont le siège n'était même pas construit pour qu'on parle des décaissements des montants des équipements de sécurisation notamment. Le paiement numéro 1 en faveur de l'entreprise MAF Système Sécurité d'un autre montant de 5 milliards de francs guinéens, 5 milliards de francs guinéens. Suivant le chèque de la Banque Centrale de la République de Guinée numéro 69 214 336 en date du 6 mai 2020 relatif à l'acquisition des fournitures des équipements pour les gardes pénitentiaires, sans fonds de dossier pour l'instant. Le paiement numéro 2 en faveur de l'entreprise MAF Système Sécurité d'un montant de 5 milliards, 5 milliards de francs guinéens. Suivant le chèque de la Banque Centrale de la République de Guinée numéro 69 214 280 en date du 7 mai 2020 relatif à l'acquisition des fournitures des équipements pour les gardes pénitentiaires, sans fonds de dossier pour l'instant. Et le paiement numéro 3 en faveur de l'entreprise MAF Système Sécurité d'un montant de 7 milliards, 7 milliards de francs guinéens. Suivant chèque de la Banque Centrale de la République de Guinée numéro 69 214 290. Suivant chèque de la Banque Centrale de la République de Guinée numéro 1 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?